bonsoir les amis bonsoir chers frères et soeurs merci pour votre fidélité à la chaîne Franca TV moi bien c'est Franca Roussin je suis un agripreneur aujourd'hui je suis à Otogo précisément à Lomé dans l'arrondissement de Sangueira nous sommes en train de faire ce matin ici le repiquage de 200 pieds de tomates pour pour la famille Larson vous savez diaspora africaine ne cesse jamais de penser à leur retour au pays et quand ils viennent au pays nous qui sommes sur le plan nous avons le devoir de les accompagner à ce qu'il reste s'ils viennent et que nous ne les encourageons pas et que à cause de nos comportements ils s'en vont ou bien ils sont déçus alors c'est des pertes pour nous donc je vous disais que nous sommes aussi se maintenir au Togo précisément à Sangueira où nous voulons faire le repiquage de 200 pieds allons-y vous montrer un peu qu'on s'est passé alors ici déjà on a lancé le pépinière ici donc je t'ai déjà venu ici une première fois ouais vous je t'ai déjà venu ici une première fois où on a lancé ensemble la pépinière ouais vous et 200 pieds c'est un point de 200 pieds de tomates mais naturellement on a lancé jusqu'à trois plats à violer pour pouvoir sélectionner les meilleurs plantes huiles c'est déjà prêt maintenant vous voyez vous déjà près déjà pour le repiquage mais après maintenant venez ici ici on a les deux sachets les deux sachets ces sachets sont déjà remplis par monsieur Edouard il a déjà rempli les sachets avec des fils de coco qui sont dedans dedans maintenant comme on est venu aujourd'hui maintenant on a pris un peu de dos on a pris un peu de dos ici et on a essayé d'abord d'irriguer les sachets parce que les plantes d'or restent dans un milieu humide donc comme les sachets étaient sèches il fallait forcément arroser le sachet encore pour ramener l'humidité dans le sachet et après ça maintenant nous allons maintenant percer les sachets c'est des sachets polyéthylène nous allons les percer au moins quatre roues pour que l'eau puisse sortir et après une fois percer le sachet maintenant on fait quoi maintenant on essaie de repiquer nos plantules à l'intérieur je vous montre comment on fait je ramène vraiment la plaque là voyez-vous la plaque ici je prends la plaque là par exemple on ramène ça ici et maintenant je vais juste ça par exemple je vais pincer le bas je salue monsieur Edouard parce que c'est le qui a fait le dessus de la pépinière nous avons ça bien j'aimais nous avons deux plantules mais pas trop voyez-vous donc on va maintenant afin d'avoir bien irriguer le sachet parce que pour une première le jour on veut faire le repiquage il faut forcément d'abord bien arroser le sachet et bien remplir aussi le sachet de fibres il faut pas totalement remplir le sachet on va y en a plié un peu parce que la plante n'est pas assez grande de taille donc il faut que le sachet en bas nous mettons la fibre de l'encortement ce sachet gardera en tout pour tout 4-6 litres de fibres donc du coup il faut bien remplir et à moitié d'abord et après maintenant quand ça va grandir après trois semaines on complète alors donc du coup on va mettre seulement la plantule là au milieu donc on fait un petit creux ici comme vous voyez déjà sur votre écran on fait un petit creux ici et on met ça à l'intérieur parfait parfait on met ça à l'intérieur je salue tous ceux-là et celles-là qui veulent vraiment se lancer l'agriculture nous ne sommes pas seulement au Bénin nous pourrons nous déplacer partout où vous êtes en Afrique pour venir vous assister vous qui êtes hors du pays, vous qui êtes de la diaspora n'hésitez pas à venir au pays aidez votre pays parce que vous ne voulez pas vous êtes africain à la base donc vous devez vous dire si vous êtes né en Afrique c'est pas ce que je vais apporter en Afrique donc vous devez tout faire pour accompagner ce pays alors une fois l'agriculture effectuée maintenant il s'agit de faire maintenant le suivi de la plantation pour le suivi nous allons faire trois choses nous allons s'occuper chaque fois penser chaque fois à l'agriculture on lui donne de l'eau tous les jours dont l'eau passe à chier de couture après le donner à manger après s'il la prend tout de l'eau tout va manger elle va être un malade un de ces jours donc il va falloir aussi faire la prévention et le santé donc pour la fertilisation nous allons utiliser 4 engrais nous allons utiliser le MAP alors le MAP c'est quoi ? le MAP c'est un engrais ouais le MAP c'est un engrais phosphaté qui a pour but d'aider la plante à s'enraciner dans les fibres donc on donne le MAP pendant les 7 premiers jours le MAP pendant les 7 premiers jours parce que ça va aider la plante à enraciner ses racines les racines iront en profondeur donc la plante aura une bonne résistance donc le MAP est de pendant les 7 premiers jours après ça nous allons donner du NPK-15 NPK-315 pour stimuler la croissance donc la plante va continuer à grandir pendant 8 semaines donc depuis le jour au piquage nous allons donner du MAP pendant les 7 jours pendant une semaine seulement j'aurai 16 grammes par plante et le NPK pendant 8 semaines c'est-à-dire pendant 2 mois parce que le NPK va améliorer la croissance avec la plante à grandir vous avoue j'aurai 15 grammes par plante donc pas sachez alors pour cette première semaine nous aurons 3 engrais au programme nous aurons le MAP 0,16 grammes par plante nous aurons le NPK 0,15 grammes par plante et nous aurons l'anitra de calcium je vous conseille de donner le NPK et le MAP le matin dans l'utilisation et de nous donner l'anitra de calcium seulement le soir parce que quand vous mélangez les 3 engrais elles vont s'ennuyer quand vous mélangez le NPK le MAP et puis l'anitra de calcium les 3 engrais ensemble dans un même haut dans un même sachet elles vont s'ennuyer et ça se transforme seulement en de l'eau simple donc il faut faire attention je vous conseille de mélanger les 2 MAP NPK le matin seul et le soir l'anitra de calcium de ce soir quand vous le faites très bien le MAP va permettre la plante de s'enlanger correctement le NPK va maintenir la croissance et l'anitra de calcium va faire que la plante aura une bonne résistance pour porter après des fruits alors donc tout à l'heure nous allons nous mettre à l'adjustice malheureusement vous n'avez pas la chance de voir tout ce que nous avons fait je vous promets une prochaine vidéo tout à l'heure à la fin pour vous montrer ce que nous allons réaliser donc nous allons tout à l'heure nous allons nous mettre à l'attache nous allons percer les sachets après mettre les pépiniers à l'intérieur et après maintenant aller préparer notre sachet de couture que nous allons tout à l'heure placer de l'autre côté après vous vous montrez ça rapidement nous allons sortir alors ce sachet de couture tout à l'heure nous allons sortir ça et nous allons l'envoyer de l'autre côté de l'autre côté ici très bien nous allons étaler ça ici et nous allons maintenant déplacer maintenant nos sachets de couture que nous allons allier en respectant l'intervalle de 30 cm entre plans sur la même ligne et 80 cm entre nées pour vous merci beaucoup et je vous invite à toujours penser à l'agro-business n'attendez pas forcément le mignon commencez à s'ouvrir les cours moyennes peu importe là où vous êtes vous pouvez faire quelque chose de plus pour aider le continent africain je suis aimé vers aussi sur le même site déjà on a déjà un petit truc de vous voyez vous de levage vous pouvez le faire vous voyez vous déjà des grillages vous voyez vous déjà bien fait pour les levages vous voyez vous simplement un des grillages afin de faire chaud de 40 carrés vous voyez vous et surtout c'est fait à base des briques à base des briques vous voyez vous des briques ici de notre sol du sol rouge vous voyez vous simple comme ça comme un petit projet un projet très simple magnifique que vous pouvez faire vous regardez bien déjà ici c'est déjà aménagé déjà aménagé pour vous recevoir pour avoir et des des goliaths et des conduisent nul ne soit de trop travaille beaucoup pour au continent aimer 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 le travail je pense qu'un de ces jours l'afrique grandira et ça soit pour le bon de tout le monde donc si tu es un petit espace tu as n'importe quoi met ça en profit fais donc quelque chose ça te produit c'est donc quelque chose merci beaucoup c'était Franca Roussin abonnez-vous sur la chaîne Franca TV activez la connexion pour ne rater aucune prochaine vidéo merci beaucoup alors je ne finis pas par vous montrer ce bébé ici parce que c'est ça c'est le fer ça a dit aussi je suis très content ces briques là que vous voyez ici là sont réalisés par monsieur Edouard il a la maîtrise comment le faire c'est fait à base de notre sol oui le sol rouge là vous voyez déjà nous aïe avait utilisé ce sol là en temps pour faire leur abri et nous africains nous utilisons on les traite des gens dépaysés on peut peut-être apporter un peu ce qu'ils faisaient pour pouvoir améliorer et c'est ça qui est féminin avec des machines vous pouvez produire sur place avec notre sol rouge sol agileux et des briques solides vous voyez très solides pour le bonheur de votre construction ces briques quand vous êtes dans une construction à base de ces briques c'est frais plus belle que la climatisation et ça marche très bien les amis merci beaucoup à très vite